Je suis aussi ce côté. Dix ans plus tard, nous continuons à éprouver un remords collectif, et c'est bien légitime. Celui de n'avoir pas su à l'époque nommer immédiatement l'adversaire par inconscience ou par déni. Celui d'avoir hésité à désigner par son nom la haine antisémite derrière l'événement tragique de la disparition d'Ilan Halimi. Derrière ce cri, nous savons qu'il n'y avait pas seulement un acte cruel, lâche et crapuleux. Derrière ce crime, il y avait l'antisémitisme et la haine de l'autre. Ce mal qui ronge la République et que nous sommes déterminés à combattre à tout prix. Je pense que vu les atrocités qu'Ilan a subies, on se doit effectivement de commémorer sa mémoire. C'est une nécessité. Et en plus, nous sommes dans une ville avec beaucoup de diversité, et je crois qu'il faut qu'on apprenne vraiment à vivre ensemble. C'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin.